Comme vous l'avez mentionné, les enfants ne devraient pas apprendre le yoga ou la science intérieure à un jeune âge. Donc, quand est-ce qu'on commence à penser de façon pure et à ne pas laisser les pensées impures entrer en nous ? D'où tenez-vous ces histoires de pensées pures et de pensées impures ? Pas de moi. Les pensées. Quel que soit le type de pensée. Quelles que soient les pensées que vous générez dans votre mental, ne proviennent que des données qui ont été introduites en vous, n'est-ce pas ? Vous pouvez utiliser, les permuter et les combiner et produire des millions de variétés. Mais essentiellement, les pensées viennent des données qui ont déjà été introduites en vous. Si vous n'arrêtez pas d'examiner dans votre mental, quelle pensée est pure, quelle pensée est impure ? Oh, vous allez devenir... Et si vous essayez de limiter les pensées impures et de produire des pensées pures, vous êtes fini. Toutes les choses que ces soi-disant religions ont qualifiées auprès des gens de péchés sont devenues l'activité à plein temps du mental humain. Si elles les avaient juste laissées tranquilles, chacun, selon ses inclinations, saurait aller là où il doit aller. Maintenant, ce n'est pas comme ça, c'est imprimé dans le mental de tout le monde, comme ils ont dit, ça c'est un péché, n'y pensez pas. Indéfiniment, ils y pensent. Ils ne sont même pas aussi libres que les chiens et les chats. Les êtres humains. Simplement parce que quelqu'un a introduit cette idée qu'il y a des choses pures et des choses impures. Ce que vous avez appris à qualifier d'impure à 25 ans, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas tombé sur quoi que ce soit d'impure dans le monde jusqu'ici. Je ne sais pas où vous avez rencontré toutes ces choses impures en 25 ans. Je n'ai rien vu d'impur dans ce monde. Vous, oui ? Avez-vous vu quelque chose d'impur ? Je n'ai rien vu d'impur dans ce monde. Il y a divers types de personnes, avec divers types de problèmes et de limitations et de bêtises. Je ne trouve pas ça impur. Un processus de purification. À différents stades de pureté, je vois les gens. Et tout d'abord, cette idée du pur et de l'impur est une idée très malsaine. Il n'y a que la vie autour de vous. Il n'y a que la vie autour de vous. Si vous étiquetez certains aspects de la vie comme purs et certains aspects de la vie comme impurs, il y a un grave problème. Je veux que vous compreniez que ce problème est bien plus grave que ce que la plupart des gens voient vraiment. Il est très grave. À l'heure actuelle, beaucoup de religions et de cultures de la planète ont qualifié la biologie fondamentale elle-même d'impure. Oui ? Oui ou non ? Même les processus biologiques fondamentaux sont impurs. La sexualité est impure. Les cycles menstruels d'une femme sont impurs. Bon sang, vous êtes né de ça. Alors vous aussi êtes impur. Tout le monde est impur. La création est impure. Si vous aimez ce mot, vous pouvez l'utiliser. Mais qui êtes-vous pour décider de ce qui est pur et impur ? C'est comme ça que la vie est faite, n'est-ce pas ? Tout dépend de comment vous faites ce que vous faites, n'est-ce pas ? Selon le degré de conscience avec lequel vous les approchez, les mêmes choses peuvent devenir belles, les mêmes choses peuvent devenir laides, selon qui les fait et comment il les fait, n'est-ce pas ? Oui, quelque chose d'aussi simple que manger. Manger peut être une belle expérience, pas seulement pour se nourrir. Même en tant qu'expérience, ça peut être une belle expérience. Quelqu'un mange comme ça, rien qu'en le regardant. On peut tout faire comme ça, n'est-ce pas ? Qui le fait ? Comment c'est fait ? C'est cela qui fait la différence. Donc, ces préjugés sur ce qui est pur et impur a détruit cette humanité de façon terrible. Les pensées pures, les pensées impures, oh, si vous examinez ça, vous êtes fini. Toutes les pensées sont de la camelote. D'accord ? Essentiellement, elles proviennent de l'expérience limitée du passé. Ces pensées sont utiles pour votre processus de survie. Vous avez collecté une certaine quantité d'informations. Vous voulez survivre dans le monde. Ces informations sont utiles. Si vous regardez la vie elle-même, ces pensées n'ont pas de sens. Ce qui s'est passé hier n'a en fait rien à voir avec ce qui se passe là tout de suite à cet instant, n'est-ce pas ? Mais pour ce qui est de votre survie dans le monde, vous devez vous rappeler de certaines choses. Vous devez utiliser votre vieux savoir pour gagner votre vie sur la planète. Mais, au passage, n'étiquetez pas les choses comme pures et impures. Cela peut faire complètement débloquer votre vie. Il n'y a rien de pur, il n'y a rien d'impur. La vie est simplement comme elle est. C'est à vous de la rendre merveilleuse ou de la rendre l'aide. Chaque aspect de votre vie. Oui. Chaque aspect de votre vie, vous pouvez soit le rendre beau, soit le rendre laid. Si vous êtes conscient, vous allez le rendre beau. Si vous faites les choses compulsivement, vous allez les rendre laid. Tout dans votre vie, si vous le faites compulsivement, ça devient laid, n'est-ce pas ? Si vous le faites consciemment, ça peut être rendu beau. Tout. De la plus petite chose à la plus grande. Tout peut être rendu beau si vous le faites consciemment et tout peut être transformé en un affreux désastre si vous le faites compulsivement. Sous-titrage Société Radio-Canada